Générique Bienvenue à tous, édition spéciale sur Gabon24 et cette fois nous allons ouvrir le dossier du Keva Zingo qui n'a certainement pas fini de nous livrer ses deux sous et pour en parler je reçois Emmanuel Zuey. Il est président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très au fait de l'exploitation des questions liées à l'exploitation forestière. On va en parler tout à l'heure. Et Brice Eyinga qui est devenu pratiquement notre chroniqueur économique. Bonjour. Bonjour. Alors, affaire Keva Zingo, il y a près de cinq mois que les autorités gabonaises découvraient plusieurs cargaisons de Keva Zingo, un bois précieux prêt à être exporté frauduleusement à peine la justice ouvrait avec l'instruction de ce dossier que 353 conteneurs ont tout simplement disparu du port d'Ovendo depuis l'interdiction de coupe de ce bois précieux en mars 2018. Le Keva Zingo ne cesse de faire l'objet d'un vaste trafic, suivi les derniers développements de ce qu'il est convenu d'appeler le Keva Zingo Gate dans cette déclaration du procureur de la République. On l'écoute. Pour l'investigation et interpellation, il ressort que les fonctionnaires publics des eaux et forêts et des douanes ont activement et passivement favorisé la disparition des dits conteneurs, parmi lesquels 200 ont été localisés par la police judiciaire en charge de l'enquête, dont certains retrouvaient comme décrit ainsi qu'ils le suivent. Soit 11 conteneurs sur le site d'entreposage de la société Sotrasgab au port d'Ovendo, 129 conteneurs qui étaient sur le site de la société Conteneurs Terminal au port d'Ovendo. Au demeurant, il est avéré que ces conteneurs ont été apprêtés respectivement par Zung, Kung Fu et Amizang aux fins d'exportations non autorisées avec l'action complice de certaines autorités administratives du pays. Toutes ces personnes interpellées seront présentées au parquet de la République à l'issue de cette enquête pour répondre individuellement de leurs actes et force, reste et demeurera à la loi. Quelques jours après sa première sortie, le procureur de la République nous renseigne sur le niveau de l'instruction en très peu de temps. 200 conteneurs ont été retrouvés sur les 353 détournés. Comment appréciez-vous l'évolution ou l'articulation de cette instruction ? On commence avec vous, Emmanuel Gé. Quand en si peu de temps, le procureur de la République fasse deux déclarations. Dans la première, il nous renseigne sur ce que 353 conteneurs ont été détournés. Dans la seconde, qui va suivre 48 heures plus tard, il nous dit que finalement 200 ont été retrouvés. 138, on imagine bien, sont en l'air. 10 seraient en Chine. Comment appréciez-vous l'articulation de cette instruction ? Je ne crois pas qu'il s'agisse ici de dire en si peu de temps. Je crois que le problème démarre depuis, dans la période du 28 et du 30 avril. C'est à ce moment que le parquet de Libreville constate la disparition de cette cargaison-là. Si ma mémoire est bonne, ce n'est qu'à partir du 7 mai que le parquet de Libreville décide de communiquer sur la question. Et le parquet de Libreville n'a pas automatiquement communiqué sur la question. Il s'est écoulé un certain nombre de jours avant que cela ne se fasse. Et nous pouvons dire presque deux semaines après, c'est un temps relativement raisonnable pour que des enquêtes soient conduites et pour que certaines langues commencent à se délier. Parce qu'automatiquement, je pense que c'est l'action qui a été menée. Prendre déjà toutes les personnes responsables immédiates qui avaient la charge de veiller à ces cargaisons-là lorsqu'elles étaient entreposées sur le site du port. Et je pense qu'à partir de cet instant-là, les langues commencent à se délier de fil à un aiguille. Je crois que le parquet a certainement fini par retrouver la trace de certains de ces conteneurs. cette cargaison qui n'était pas encore partie, mais qui était en voie d'être exportée. Oui, on sait que l'appareil judiciaire n'a pas vocation à aller au rythme des attentes du public, des justiciables. Selon vous, la rapidité de l'instruction et les premières interpellations de ce dossier sont-elles de nature à vous rassurer ou à inquiéter ? La rapidité. Je pense qu'on ne peut pas parler d'inquiétude à partir du moment où nous avons la réponse à notre préoccupation. On nous a déclaré des conteneurs disparus. On les retrouve. Pourquoi cela inquiéterait ? Je pense plutôt que cela pourrait rassurer sur... Éventuellement, on pourrait se demander est-ce que ce n'était pas un tour de passe-passe ? On est à même de se poser ce genre de questions-là. On fait croire que ces conteneurs ont disparu. Et à la fin, la pression s'exerçant sur les uns et les autres, c'était peut-être un ballon d'essai, diront certains, parce qu'il fallait faire croire que oui, c'est parti, alors qu'en réalité, c'est resté. Donc, on peut se donner à toutes les spéculations possibles, mais on reste objectif. Il y a eu des conteneurs qui étaient recherchés. Ces conteneurs ont été retrouvés de nouveau à la disposition de la justice et du ministère des Os et Forêts. Je pense que c'est cela l'essentiel qu'il faut retenir de cette affaire-là. Petite curiosité quand même dans la déclaration du procureur. Il cite les noms des trafiquants chinois, mais pas ceux des complices gabonais. Qu'est-ce que cela cache, à votre avis, Brice et Inga ? Merci. Je voudrais d'abord en relever quelque chose. Je crois que c'est peut-être par omission que le procureur l'a dit. En citant ces noms, je pense qu'il aurait été mieux de dire qu'ils sont soupçonnés, parce que la présomption d'innocence existe dans notre pays et je crois que c'est nécessaire. Après, je crois que, comme vous l'avez dit, c'est quand même surprenant. De la même façon dont on a cité les Chinois, il aurait été bien que les Gabonais impliqués dans cette situation soient également cités pour que l'opinion qui est assez attentive à cette situation puisse avoir plus d'informations sur qui fait quoi et qui a eu quoi dans cette situation. Lorsqu'on le fait de la sorte, ça alimente les spéculations sur ce qui pourrait être considéré comme étant une façon, comme d'habitude, puisque d'aucuns pensent que c'est l'habitude chez nous, d'essayer d'occulter certaines personnes et faire de boucs émissaires pour cacher tous ceux qui sont des gros bonnets derrière cette affaire. Quoi qu'il en soit, je crois que cette situation est quand même très importante parce qu'au-delà de ce qui s'est manifesté, il y a une question de plus en plus profonde dans notre société. C'est de lutter contre cette situation qui est celle de détournement permanent. C'est détournement permanent, il ne faudrait pas que cette enquête montre son efficacité, que ça s'accélère là. Le mal, il est plus profond. Il ne faut pas se le cacher, il est plus profond. Avant cette affaire de Kevazingo, je crois qu'il y a eu des affaires de préfets Gates. – On aurait le temps de revenir sur ces différentes affaires en établissant un peu des similitudes dans les différents dossiers. Il y a quelque chose d'assez fondamental que M. Zia a soulevé tout à l'heure, à savoir que le procureur ou le ministère de la Justice a dû procéder à la scellée de ces cargaisons après un certain nombre de faisceaux d'indices qui menaient à croire qu'il y aurait une exportation frauduleuse de ce fameux Kevazingo. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable d'entendre quelques mois après ou quelques semaines après qu'on ait volé dans le maître de la justice ? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la justice qui procède à la mise sous scellée et c'est la justice qui vient constater qu'on a détourné les conteneurs. – Alors je crois que c'est d'abord très surprenant et effrayant parce que je crois que c'est la justice qui est l'incarnation de la protection de ce que nous sommes. Si la justice elle-même se sent pas protégée, vraiment je crois qu'il y a des inquiétudes dans l'opinion parce que si on doit voler, on doit faire quoi que ce soit. On peut voler ailleurs mais sauf à la justice, du moins par principe. Mais de là à voir que quelque chose qui est entre les mains de la justice se faire voler aussi facilement, je pense qu'il y a de quoi quand même un tout petit peu réfléchir sur ce que peut être notre sécurité déjà à nous en tant qu'individus. C'est d'autant plus que nous mettons en relation beaucoup d'autres phénomènes qui se sont produits dans nos administrations qui viennent effectivement corroborer ce qu'il y a eu à la justice. L'inquiétude, je crois qu'elle est réelle. Et je crois que sincèrement, ça devrait préoccuper au plus haut niveau même le ministre chargé de la question de la justice. Parce qu'à ce niveau, on pouvait s'attendre à tout mais sauf à ce que les choses, les containers aussi importants, les choses aussi importantes que des containers mis sous scellés soient détournés aux mains de la justice. Il s'agit bien de 353 containers. Il ne s'agit pas là de quelques éléments qu'on aurait pu empocher et sortir avec sans que personne ne s'en aperçoive. Donc il faut dire que le mal, comme je le disais tantôt, il est profond. Et comme le disait mon collègue à côté, je crois qu'il y a une situation qui est préoccupante dont au niveau, à tous les niveaux de notre État, on devrait se poser des questions. – Voilà, ce n'est pas une affaire de petit délinquant. – Écoutez, je crois déjà qu'il y a quand même une… je ne parlerai pas de contradiction, mais la déclaration du procureur ne répond pas exactement aux orientations du porte-parole du chef de l'État. – Parce qu'il dit ceci, qu'il faudra sévèrement punir. Ensuite, il dit que quel que soit leur rang, quelle que soit leur fonction, ils devront répondre de leurs actes devant la justice. Ça veut dire qu'à partir de là, le procureur a la liberté et l'attitude de dire telle ou telle personne a posé tel ou tel acte. et ne doit pas seulement se limiter, et ne devrait pas seulement se limiter à la seule désignation des auteurs chinois. – Et bien comprendre qu'à ce niveau de l'enquête, l'instruction n'étant pas encore totalement vidée, il ne peut pas se permettre aujourd'hui de proclamer des sanctions. – S'il se permet déjà de désigner, nommément, les auteurs chinois, il est évident que les gens voudraient entendre aussi les noms des co-auteurs fonctionnaires ou présumés co-auteurs gabonais. Parce que là, on rentre dans quoi ? Dans la diabolisation de l'investisseur chinois. Et c'est là le danger. Parce que lorsqu'on entre dans la diabolisation de l'investisseur chinois, ça veut dire quoi ? On est en train de frustrer tout un pan de l'investissement économique national. Et c'est dangereux. – Et là, on est dans une vraie fausse blague du voleur volé. – Avant de revenir, il y a quelque chose que je voudrais souligner dans les propos d'Emmanuel. Je crois qu'Emmanuel faisait un tout petit peu état du fait que la déclaration du procureur ne correspondait pas à la déclaration du porte-parole de la présidence de la République. Aux attentes du porte-parole de la République, je voudrais absolument que nous restons dans le principe de séparation de pouvoir. Le porte-parole du président de la République exprime ce qu'est le souhait du chef d'État. Mais cela ne doit pas être l'élément qui va orienter l'enquête du procureur. Le procureur fait son enquête en fonction de faits et en toute indépendance. Ça, je crois que c'est quand même important de le souligner. Alors, la situation comme étant l'affaire du voleur volé, j'ai bien peur parce que n'ayant pas tous les... – Dans le faits de l'indice, on parle d'une exportation frauduleuse qui serait en cours. – Bien sûr, on peut parler à partir du moment où on considère que l'ensemble des institutions qui sont concernées sont les institutions représentatives de l'État. Et que tous ceux qui y sont concernés, présumés, responsables de ce faits sont des gens qui agissent pour le compte de l'État. Oui, on peut penser que c'est une affaire de voleur volé. À partir du moment où c'est... – La chaîne de responsabilité, elle est quand même assez vaste. Il est vrai que les produits, d'accord, ici incriminés, ont été sous la responsabilité directe du parquet de Libreville, du ministère de la Justice, d'accord. Mais attention, cette cargaison, cette marchandise ici incriminée était entreposée dans un lieu, d'accord, où la responsabilité incombe à un certain nombre de personnes d'administration. Ensuite, c'est le produit d'un domaine d'activité bien précis, notamment l'activité forestière. À partir de cet instant-là, et en plus, d'autre part, il y a ici le fait de la tentative d'exportation frauduleuse, donc de la responsabilité du domaine douanier. Donc, il est bien... – Toute cette chaîne de responsabilité, je crois que c'est ce à quoi s'attelle à répondre le parquet de Libreville, à savoir donner le sud. Et vous savez, il est quand même ici curieux de constater que ce soit le procureur de la République, c'est vrai que c'était sous-scellé, mais ce sont d'abord des produits forestiers. Ce soit le procureur de la République qui, à l'exception des gendarmes, certainement, qui veillent autour des ports, parce qu'il y a une brigade de gendarmerie au port de Vendo, comme dans tous les ports d'ailleurs, mais il n'y a que tous les matins, les agents affectés au port, agents des eaux et forêts, vont à leurs occupations, vaquent à leurs occupations tous les matins pour veiller. Il s'agit ici de 353 conteneurs, ça veut dire l'équivalent à peu près de 4 ou 5 immeubles de 10 étages qui ne peuvent pas, du jour au lendemain, vous allez au travail, vous partez de chez vous, vous êtes commandant de brigade, sans effraction, vous êtes commandant de brigade des eaux et forêts, vous quittez chez vous le matin, vous arrivez à votre lieu de travail et vous trouvez qu'il n'y a plus rien. La première personne qui aurait dû signaler la disparition de ces produits à lui, M. Ismaël Obiang, vous êtes communicateur, vous êtes ici dans votre environnement professionnel, vous arrivez, vous trouvez que votre stylo n'est plus à la place où vous l'avez laissé. Ou que la caméra n'est plus là. À partir où la caméra n'est plus là. La première chose, c'est de dire, mais où est partie ma caméra avec laquelle je travaille, c'est mon outil de travail. Ensuite, il y a celui qui est censé veiller à l'environnement portuaire qui aurait pu, lui aussi, saisir sa hiérarchie et la hiérarchie aurait pu saisir celui qui était à l'époque encore reconnu comme étant détenteur pour le commun des Gabonais, même si la justice ayant placé sous ses veilles faisait de ces produits une propriété appartenant à la justice. Mais il n'en demeure pas moins que ces produits revenaient, c'était des produits forestiers. Et donc de la première responsabilité du ministère en charge de la forêt. Et lorsqu'on a établi toutes ces responsabilités, bien d'autres encore que nous ne soupçonnons pas ici, c'est bien la preuve que la lutte contre l'impunité a encore de beaux jours dans notre pays. – Bien sûr, parce qu'au cours d'une de nos émissions, notamment lors de la présentation de politique générale du Premier ministre, nous recevions des invités ici et un des invités nous disait tantôt que le Gabon, si vraiment nous luttions efficacement contre la corruption et les détournements, nous n'aurions pas certainement besoin d'aller emprunter de l'argent pour financer un certain nombre de projets parce que de ce côté, il y a énormément de milliards à récupérer. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on se rend compte à quel point l'ampleur, on essaie d'imaginer l'ampleur du phénomène de détournement dans notre pays. Et ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que le contexte économique tel qu'il est aujourd'hui, la résonance aussi de cette situation est liée au contexte économique. D'un côté, on ne peut pas demander aux contribuables de faire des efforts à chaque fois dans les impôts et tout ça. Et de l'autre côté, qu'il y ait une main qui soit légère en ce qui concerne la lutte contre la corruption, les détournements. Parce qu'à la fin, c'est peut-être parce qu'on a des opinions qui ne sont pas comme des opinions occidentales, sinon la question du panier de la ménagère, la question du pouvoir d'achat devrait se poser dans nos sociétés, peut-être avec une acuité qui ne serait pas celle de la France. Parce que les contribuables en ont énormément aujourd'hui en ce qui concerne les cotisations, disons les impôts. De l'autre côté, on a une dette qui est super élevée. On ne peut plus se permettre de complaisance en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Parce que ce n'est qu'à ce prix, si nous voulons soulager notre économie, il faudrait qu'on fasse le sacrifice de ce côté. Voilà, c'est depuis, je vais quand même rappeler à vos souvenirs que c'est depuis février dernier que la République a aux grandes oreilles. et les voies autorisées est au courant, cette République est au courant de cette affaire du quai Vasingo détourné. Comment on explique qu'il n'y ait pas eu d'enquête parlementaire jusqu'à ce jour ? Les députés, les sénateurs ne se sont pas suscits de cette affaire. Comment vous le comprenez ? Je voudrais d'abord… Est-ce que ça veut dire que le dossier est tellement difficile, sensible, qu'il ne devrait pas interpeller le Parlement ? Je pense que tout est fait à dessein. À dessein d'abord pour diaboliser l'essence qu'est le quai Vasingo. À partir de cet instant où cette essence est diabolisée, cette essence émise dans l'exploitation sera forcément mise entre parenthèses, il est autorisé toutes les voies mafieuses possibles pour pouvoir écouler cette marchandise. Toutes les fois, cette essence est exploitée au Gabon depuis les indépendances. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que ça veut dire que dans la nébuleuse qu'il va Vasingo, on pourrait retrouver des parlementaires au point d'observer le silence qu'il y a aujourd'hui ? Ça veut dire ceci, qu'en décidant de placer le quai Vasingo au centre, au cœur même du débat national, en décidant de faire du quai Vasingo une essence protégée par qui, on ne sait pas qui l'a placée au titre des essences protégées à l'international, on ne sait pas du tout, en tout cas une chose est certaine, ce ne sont pas les autorités gabonaises qui ont fait la demande pour que cette essence soit placée dans le cadre de la CITES, pas du tout. – Vous devez être bien informé. – À partir de cette essence, qu'est-ce qui se passe ? – C'est donc qui, si ce n'est pas le gouvernement ? – Selon les informations que nous avons, ce n'est pas le gouvernement, mais ça ne peut être que les organisations non-gouvernementales. À partir de cette essence, il y a un problème qui se pose, c'est que l'exploitation devient illégale. On en fait, une exploitation illégale, alors que c'est une essence qui est exploitée depuis la veille des intépérences. Première chose. Deux secondes choses. À partir du moment où on interdit l'exploitation, on rend difficile l'exploitation, on rentre dans le système des stupéfiants. Dès l'instant où les stupéfiants, il y a une interdiction dessus, on crée le besoin, d'accord ? On crée l'inflation, et en amont, les prix augmentent, le cercle mafieux se met en place, et à ce moment-là, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui sont tapis dans l'ombre. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'il est clair, l'acte qui vient d'être posé par ce circuit mafieux prouve à suffisance que le Kevazingo n'avait pas de problème par le passé. Mais ils ont créé le problème autour du Kevazingo pour pouvoir s'enrichir personnellement. Vous savez ce que vient de perdre le Gabon ? Lorsque nous en avions discuté avec les autorités du ministère des Eaux et des Forêts, nous avions proposé, pour évacuer ces conteneurs-là, que l'État puisse taxer le mètre cube à 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA ! Qui aurait profité aux caisses publiques ? D'accord ? Et qu'est-ce qui se serait passé ? L'État se serait retrouvé avec une manne financière, si on parle d'à peu près 350 conteneurs, c'est l'équivalent à peu près, ce qu'un conteneur prend à peu près 20 mètres cubes. Oui, vous l'avez dit, 20 mètres cubes. Chuter rapidement sur la question. On se serait retrouvé avec 7000 mètres cubes de Kevazingo, dont on est en train de parler de 7000 mètres de Kevazingo. Si vous calculez à 20 millions de francs le mètre cube, ça vous fait 140 milliards de francs que l'État aurait pu gagner de façon légale, qui aurait servi à construire des écoles, à réhabiliter les routes et à extenser le réseau d'adduction d'eau. Mais aujourd'hui, cet argent est en train de profiter d'un groupe d'individus, ce qui est inadmissible. Oui, on comprend que vous, les exploitants forestiers, vous avez beaucoup perdu dans cette affaire. C'est ce que vous voulez faire passer comme message, bien compris. Alors, je posais cette question. Pourquoi les parlementaires ne se saisissent pas de cette affaire depuis février dernier ? Alors, il y a quand même un silence qui peut surprendre. Je pense qu'on devrait être un peu mesuré, parce que cette affaire dont nous debattons est une affaire qui est en instruction. Et je ne voudrais pas dire certaines choses qui iraient dans le sens de gêner l'instruction. Mais pour revenir particulièrement à votre question. Mais je pense qu'il y a quand même des situations antérieures. Cette Assemblée, ce Sénat, il y a des situations antérieures par lesquelles le Sénat ou l'Assemblée s'est saisis d'un certain nombre de dossiers. Mais à la fin, est-ce que ces parlementaires ont toujours été écoutés lorsqu'ils font des recommandations ? À un moment donné, je pense qu'eux aussi, ils se fatiguent. Et nous sommes tous sans oublier que tout le temps, les parlementaires se plaignent du manque de coordination d'action entre le gouvernement et le Parlement. De ce point de vue, on peut comprendre que de la même façon qu'on s'interroge, de la même façon dont on a appris que certains nombres de responsables des ministères et tout ça n'étaient pas informés de la question. On peut supposer que le Parlement aussi n'a pas été au courant de la situation. Oui, mais si les parlementaires ne sont pas entendus, s'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, les parlementaires aussi peuvent démissionner ? Alors, vous savez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Là, nous sommes dans une question purement politique. Et le jeu politique, en réalité, il n'a rien à voir avec les principes de justice et les principes que nous connaissons dans la vie. Parce que la politique, ce sont les jeux de groupe. Vous savez, quand j'appartiens à un groupe, ce n'est pas tant la raison qui me guide, ce sont les intérêts du groupe auquel j'appartiens qui sont un tout petit peu aussi bêtes, mais c'est la réalité politique. Donc, ils sont conduits par des réalités qui ne sont pas toujours celles que nous avons lorsque nous sommes au quartier. Mais je ne dis pas que ces parlementaires-là ont appliqué la même logique. Demander à un parlementaire de démissionner sur une question dont il n'a pas forcément assez d'informations. – Vous pensez bien qu'ils n'ont pas assez d'informations là-dessus. – Je suppose. – Oui. – Ils parlaient de l'instruction tout à l'heure. – Le ministre d'État était convié à l'Assemblée nationale le 7 de ce mois-ci. – Oui. D'accord. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains parlementaires dont l'objectif était pour eux de poser la question, la problématique même de l'exploitation des Kévas sur l'étendue du territoire national et en référant justement à l'argent, à la manne financière que l'État serait en train de perdre. Vous savez ce qui s'est passé ? Contre tout attente, au moment où le procureur est en pleine instruction de cette affaire-là, le ministre d'État quitte le territoire national pour aller à une conférence du G7. Il aurait pu tout simplement déléguer son collaborateur, son adjoint pour cette situation. D'autant plus que premièrement, il y avait une convocation à l'Assemblée nationale qui était urgente, d'accord, et où les questions, certaines questions allaient être abordées. Secondo, il y avait le démarrage d'une enquête sur un scandale jamais sans pareil sur l'étendue du territoire national. Ce sont deux raisons qui auraient pu attirer l'attention du ministre de l'État de l'État et de ne pas quitter l'étendue du territoire national et laisser son délégué le faire. – Devraient aboutir à la démission de certaines personnalités sur l'heure. – Bien sûr, bien sûr. – Oui, mais je pense que tel que ça se fait, la politique se fait au XXIe siècle, nous avons un certain nombre de sociétés de référence que nous observons. Je pense que le scandale a ses grands ans qu'un certain nombre d'acteurs politiques directement impliqués dans cette situation, en réalité, devraient quand même démissionner au regard un tout petit peu du sentiment que l'opinion a, au regard un tout petit peu de ce que l'image que cette affaire renvoie du pays à l'extérieur. Je pense qu'un certain nombre de responsables auraient été, ne serait-ce que par l'exemplarité, ceux qui sont concernés directement auraient été démissionnés s'ils n'avaient pas démissionné d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous garantit que l'instruction en cours pourrait être plus sérieuse et plus efficace que des instructions antérieures sur d'autres révélations du genre ? – Écoutez, déjà, à l'annonce de ce scandale, personne ne pouvait s'imaginer que cette affaire allait prendre une telle ampleur. Personne. Je pense même que le procureur lui-même ne s'y attendait pas. Je crois que le procureur a été surpris par la réaction du commun des Gabonais, d'accord ? Se faire délester de tant de cargaisons, d'accord ? Dans un seul endroit, un endroit aussi confiné que celui du port, c'est scandaleux. À partir de cet instant, c'est allé dans tous les sens. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le scandale est sans égal. Du commun des Gabonais, personne n'a jamais entendu parler d'une affaire aussi pareille. Troisième préoccupation, c'est que ce scandale se passe à une période où l'État a nécessairement et urgentement besoin de finances, d'argent. Et là, nous avons, nous avions, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la portée de main, l'argent dont nous avons besoin. Je vous informe, je crois que vous, je n'ai pas besoin d'être celui qui vous informe sur la question, l'État est actuellement en train de tenter d'emprunter presque autant d'argent, c'est-à-dire dans les 100 milliards de France-EFA à la Banque africaine de développement. Mais nous avions cet argent-là, et nous avions proposé cet argent, cette affaire au ministère des Eau et Forêt. Malheureusement, vous voyez, là, ils sont tous surpris par la situation des événements. C'est une chère importante qui peut nous permettre de financer tant de projets sur le plan local. Et puis, l'une des raisons pour lesquelles on peut penser que cela devrait aboutir, c'est quand même aussi le fait que le pouvoir politique, généralement, un certain nombre de juges sont dans l'autocensure, parce qu'ils pensent que le pouvoir politique peut avoir une emprise, une position qui soit différente. À partir du moment où le pouvoir politique a décidé de laisser les choses dans les mains de la justice, je pense que plus rien ne devrait freiner le procureur de la République dans cet élan. Merci Emmanuel Gé d'avoir accepté notre invitation. Merci à Brice et Yinga d'avoir accepté notre invitation sur ce dossier du Kéva Zingo. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir regardés. Sous-titrage Société Radio-Canada